Bonsoir Pierre-Henard, vous êtes éleveur et l'auteur de ce livre, Omerta sur la viande, un témoin parle, je vous en prie asseyez-vous, chez Grasset. Vous avez été responsable de qualité d'un site d'abattage et de transformation de viande, Castelviande, entre 2006 et 2008 je crois. Vous étiez donc aux premières loges pour voir ce qu'est la viande que l'on retrouve dans nos assiettes et dans nos grandes surfaces. A quel client était destinée la viande que vous traitiez ? Principalement donc aux grandes de la distribution, aux champs, mais après il y a aussi Carrefour, Système U. Oui, les grandes surfaces. La scène que vous décrivez au début est absolument effrayante, rebutante. Des ouvrières reçoivent des viandes invendues, retournées à l'envoyeur, qui sentent mauvais, qui sont toutes noires, et elles ne vont pas les jeter, elles vont les réutiliser. C'est une pratique courante ? Malheureusement, oui, trop courante. J'ai été témoin plusieurs fois des remballes répétées, on appelle ça donc de la remballe, c'est-à-dire du recyclage des attendus, principalement ici, d'Auchan. Donc légalement, c'est des choses qui ne sont pas permises. Depuis la disparition des marges arrières dans le système de la grande distribution, ils ont trouvé des substituts, et le substitut qu'ils ont trouvé, c'est la reprise des invendus. D'ailleurs, des chaînes de grande surface comme Casino ont été condamnées par l'État pour obliger leurs fournisseurs à la reprise d'invendus. Mais les invendus, ça veut dire que ce sont des viandes périmées, interdites à la consommation ? Pas encore, pas forcément. Mais le vrai problème commence ici, parce qu'en fait, elles sont repoussées chez le fournisseur de la viande. Ici, elles vont attendre dans un frigo pour être ensuite retransformées. Et là, dans mon cas, elles étaient envoyées à des traiteurs industriels, qui d'ailleurs travaillent à nouveau pour la grande distribution, pour faire des plats cuisinés. Et donc, ces viandes ont été retaillées pour faire des rôtis. Mon assistant de qualité, passant dans l'atelier, dit mais l'auteur est insupportable, c'est pas possible, vous faites quoi ? Là, on prépare des rôtis pour un traiteur industriel. Elle me fait venir, je découvre, je dis, c'est pas possible, hors de destruction, je fais mettre ça en destruction. Le lendemain, mon assistant de qualité, parce qu'en contrôle qualité, on suit le devenir des produits. Et donc, elle repasse le lendemain, elle interroge au niveau de l'informatique ce qui est devenu le produit. Au lieu d'être en destruction et enregistré comme produit détruit, on le retrouve envoyé donc au traiteur industriel. Mais ce qui a sauvé le traiteur industriel, c'est l'odeur à la cuisson. Donc, il a stoppé la cuisson. Et au lieu de déclarer ça au service de l'État, omerta totale, eh bien, ils nous font reprendre sa retour chez le fournisseur. Et ça se représente à nouveau dans l'atelier. C'est incroyable. C'est sans fin. Rassurez-nous, c'est pas ce qu'il y a dans votre boîte, là. Non, non, non. Là, c'est un clin d'œil à mon livre. C'est un cadeau pour vous. C'est une vache faite par un artiste en 2004 à Manchester. Et c'est la vache Al Capone. C'est vraiment un clin d'œil à omerta sur la viande. Vous dites que vous avez prévenu certains clients. Je vais le voir, si vous voulez. Oui, merci. Et ils en ont profité pour demander un rabais, en fait. Au lieu de demander de ne plus envoyer ses viandes, mais plutôt de les payer moins cher, en fait. Bien sûr. Ils sont complices, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire en juin 2009, après avoir écumé les services de l'État, puisque en une heure, quand je n'ai pas voulu couvrir la remballe de ces viandes infectes qui se représentaient, donc pour la deuxième, et ensuite pour la troisième fois, destination Flunch. J'ai dit stop, je ne couvre pas. Et j'ai été renvoyé immédiatement. En une heure, j'ai été renvoyé. Merci. C'est parlant, le copain. En une heure, vous avez été renvoyé. Parce que oui, c'est vrai que l'entreprise s'est séparée de vous. Pour quel motif, exactement ? Officiellement. Alors, pour eux, dans la lettre de licenciement envoyée par 1 recommandé, c'est insuffisance professionnelle. Effectivement, quand on ne ferme pas les yeux, on est vraiment très insuffisant. Mais elle dit que vous avez cherché à vous venger avec ce livre. D'autant que vous avez été renvoyé en 2008 et qu'on est en 2014, donc vous avez eu le temps de... Alors, là, c'est vraiment le principe de... Vous voyez, c'est vraiment un principe mafieux. C'est-à-dire qu'on fait tout pour mettre une chape de plomb, pour surtout que ça ne sorte pas. Donc, avec la complicité des services de l'État, parce que la direction des services vétérinaires a quand même couvert les fraudes sur toute cette période-là. C'est une période qui recouvre à peu près 10 ans. Et pourquoi elle a couvert les fraudes, selon vous ? Eh bien, pour ne pas faire de vagues, parce que c'est un employeur puissant. Parce que c'est son métier de détecter ce genre de fraude. Oui. Mais alors, ce qui est encore là-dessus le plus hallucinant, c'est qu'il y a une semaine, notre président, François Hollande, qui interpelle les Français et qui dit à les agriculteurs, leur plainte, je l'ai entendu, c'est vrai en agriculture, il y a trop de contrôle. J'ai envie de lui dire, mais attendez, M. Hollande, mais changez vos conseillers, vous êtes mal informés. Parce qu'on manque justement de contrôle. Les contrôles ne sont pas faits. Vous pensez que cette pratique concerne uniquement l'entreprise dans laquelle vous travaillez ? Ou c'est généralisé ? C'est un système dans les entreprises, justement, qui... Malheureusement, c'est que ce n'est pas un cas unique. Et vous avez donc été ailleurs ? Dans mon livre, je fais une ouverture, parce que je parle de fait, donc je parle de Castelviande. Mais ce n'est pas un cas unique. D'ailleurs, le rapport de la Cour des comptes de 2014, que dit la Cour des comptes ? Elle dénonce l'insuffisance des contrôles de l'État. Et elle dit, quand une sanction est prévue, les trois quarts du temps, elle ne tombe jamais. Et c'est la Cour des comptes, c'est-à-dire l'analyse de l'ensemble des situations de France. Et c'est le rapport sanitaire sur l'alimentation en France. Comment choisir ?